C'est le frère Marc-Antoine Bêche-Étoile, dominicain, qui prononce l'Omélie. Frères et sœurs, avez-vous déjà pleuré en regardant des épreuves sportives, devant les Jeux Olympiques par exemple ? Vous trouvez ça peut-être un peu ridicule, mais je pense que nous sommes nombreux, et je me mets bien sûr dedans, à être touchés par l'émotion face à la magie du sport. Vous savez par exemple ce moment quand tout semblait perdu, mais que l'espoir renaît, alors peut-être ? Et avez-vous déjà pleuré en écoutant l'Évangile ? Ce n'est pas tout à fait le même registre, mais la Bible parle pourtant bien des exploits du Seigneur, et la façon dont nous sommes touchés par une performance sportive n'est pas si lointaine de l'attitude que Jésus attend de ses auditeurs dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Face aux Jeux Olympiques, nous sommes d'abord éblouis par la performance pure, par la coulée de Léon en natation, par le smash de Félix en tennis de table, par le tube de Vahiné en surf. On est presque hypnotisés par la beauté de ces gestes qui semblent surhumains. Et la limite serait de s'arrêter là, à une image choc, on like le post Instagram et on en cherche un autre. C'est ce qui arrive à ceux qui suivent Jésus. Dimanche dernier, ils ont assisté à l'épreuve de ravitaillement de foule, les mains vides. Ils ont été impressionnés par la puissance de leurs champions et ils en veulent encore. Mais Jésus est très lucide. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Vous pensez vous intéresser à moi, mais vous êtes enfermés en vous-même. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Il faut donc que notre cœur de croyant se réveille. Mais pas de panique, nous savons le faire devant le sport. Alors pourquoi ne pas transposer ? Lorsque nous sommes touchés par un exploit sportif, ce n'est pas simplement par la performance physique. Nous sommes émus parce que nous ressentons les sentiments de l'athlète. Le stress avant l'épreuve, l'intensité de la détermination, la joie qui explose. Et nous percevons aussi quelque chose de l'histoire qui a conduit jusqu'à cet instant. Le rêve qu'il a porté, les longues séances d'entraînement, l'abnégation pour atteindre le plus haut niveau. De la même façon, Jésus nous invite à décrypter les signes qu'il pose. Il veut que notre intelligence se mette en marche pour reconnaître, au-delà de ses actes visibles, l'intention qui les anime. Dans l'Évangile, quand Jésus multiplie les pains, il témoigne de sa volonté de prendre soin de ceux qui viennent à lui. Il veut être le bon berger qui conduit ses brebis vers les prés d'herbes fraîches. Il veut aussi déjeuner sur l'herbe avec eux pour leur montrer sa proximité, qui n'est pas simplement celle du charpentier de Nazareth, mais celle de Dieu lui-même, dont il est l'envoyé et le Verbe. L'acte de Jésus au bord de la mer de Tibériade est donc la continuité de l'action du Fils de Dieu qui, de toute éternité, a pris soin de son peuple. Le pain partagé sur le bord du lac vient de la même main que celle qui s'est ouverte au temps de l'Exode pour donner la manne aux Hébreux dans le désert. Si on le regarde comme un signe, le miracle n'est plus seulement un éclat aveuglant à l'instant T, mais un fil de lumière qui nous conduit à travers toute l'histoire du salut jusqu'à son origine. L'amour de Dieu qui se manifeste dans l'événement de la multiplication des pains est le même que celui qui a fait surgir la création du néant, le même qui nous a appelés chacune et chacun à la vie. Enfin, l'émotion ressentie devant le sport peut nous attacher à certains sportifs qui deviennent pour nous des exemples. En affrontant la défaite, ils nous rejoignent dans la détresse de l'échec. Leur courage nous invite à nous relever, à croire à la possibilité d'une autre victoire. La force de leur passion qui unifie leur existence vers un seul objectif nous inspire. Le Christ lui aussi est pour nous un modèle, mais sa passion pour l'humanité est beaucoup plus qu'un exemple. Le don que Jésus fait de sa vie, son désir de nous rejoindre, est efficace, comme une nourriture qui comble notre faim. C'est une nourriture spirituelle, mais pourtant aussi très concrète. C'est l'Eucharistie que nous allons recevoir dans quelques instants. Nous n'allons voir qu'un peu de pain, mais notre foi l'affirme, c'est le corps de Jésus, le corps de celui qui a multiplié les pains, le corps de celui qui est mort sur la croix, le corps de celui qui est ressuscité le jour de Pâques. Alors, laissons-nous toucher par l'émotion, face à ce désir immense, surgit de l'éternité du cœur de Dieu, incarné dans l'existence de Jésus, qui nous conduit ensemble vers la victoire. Ce petit rond de pain est déjà notre médaille d'or. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501